coucou tout le monde j'espère que vous allez bien c'est laiti bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo point de croix donc là je vous montre ce qui nous intéresse nous se situe ici voilà je vais vous faire une vidéo sur en gros mon stock point de croix le matériel que je peux utiliser plus voilà quoi j'ai quelques livres dédiés ici au point de croix et enfin voilà quoi de toute façon je vais tout vous montrer en vidéo et vous verrez que le point de croix et moi c'est une histoire d'amour qui certes fait des pauses entre deux à n'est ce pas puisque le point de croix j'avoue que quand je suis une dent je suis une dent mais que quand j'ai pas envie je vais pas avoir envie pendant cinq six mois peut-être voir un petit peu plus par contre après quand je remets je remets le nez dedans pardon ben c'est reparti et je fais donc du point de croix depuis aujourd'hui ça fait 13 ans voilà j'ai commencé le point de croix j'avais 24 ans donc ouais ça va faire ça va faire 13 ans j'ai commencé le point de croix voilà voilà donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer tout ça voilà voilà je vous ai tout sorti donc principalement j'ai deux grandes panières j'en ai une plus petite et j'en ai une plus grande ici voilà ici j'ai des patrons là j'ai des livres je vous montrerai et puis ben voilà de toute façon vous allez voir certains modèles vous les avez vu il n'y a pas très longtemps mais voilà quoi j'avais envie de faire cette vidéo parce que tout simplement j'ai fait du rangement pendant les vacances de février et quand je vous dis j'ai fait du rangement si c'est même pas du rangement j'ai vraiment enfin c'est un ménage de printemps avant l'heure limite un décapage parce que j'ai fait un tel tri que enfin honnêtement j'étais choqué moi même et donc je me suis dit ben voilà pourquoi pas ne pourquoi ne pas faire une vidéo juste avec du coup ce que j'ai un point de croix à vous montrer alors j'ai des partenariats mais j'en ai pas beaucoup j'en ai quatre à vous montrer tout le reste sont des achats que moi j'ai effectué alors il y a des achats qui date et il y a des achats qui sont plus récents donc de toute façon on va découvrir tout ça quoi alors on va commencer par quoi du coup montrer je vais vous montrer celle ci je vais décaler un petit peu et puis voilà alors dans cette première panière donc vous avez ce modèle ariel donc en version sirène et version humaine qui est rangé dans ce genre de pochettes donc ces pochettes là vous les trouvez chez accent voilà c'est quelque chose que j'ai eu en partenariat avec vip cross stitch je vais vous montrer tout de suite tout ce que j'ai eu en partenariat comme ça ce sera fait j'ai eu celle ci et j'ai eu une que j'ai également eu en partenariat donc on est c'est du 11 c'était c'est du 11 c'était également celle ci c'est du 11 c'était aussi il me semble donc c'est la collection en fait un petit peu façon passé un petit peu façon vitrail un quelque part voilà et on retrouve les princesses il y en a plein dans cette collection là en cet été et un peu ce que j'ai également encore eu en partenariat je suis plus sûre si 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 je l'ai également mis en partenariat celle ci il me semble c'est la même collection celle ci à part que là on a cendrillon on a jasmine et si je ne sais rebelle qu'on voit là qu'on ne voit pas derrière c'est pareil c'est du 11 c'était tout ça c'est de l'estamper donc voilà donc en gros tout ça c'est des partenariats c'est qu'ici voilà et tout le reste ce sont des choses que j'ai acheté et il y en a qui m'ont été également offertes donc ces modèles-ci m'ont été offert par katarina ils sont trop jolis donc ce sont des joy sunday là on est sur du 14 été et en fait ce sont les saisons déclinées qui sont à broder et c'est également de l'estamper donc là on est sur le printemps ici l'été donc toujours en 14 cd en ce 14 était pardon c'est de l'estamper ici l'automne et enfin l'hiver voilà j'adore ces petits modèles ils sont hyper sympa et voilà quoi c'est du 16 par 16 pour tous donc c'est tout petit et ça va ça doit aller relativement vite à broder celui ci donc c'est également katarina qui me l'a offert celle là par contre je la trouve mais elle est magnifique honnêtement elle est magique cette broderie donc c'est du 14 cd également on est sur du 32 par 41 cm en fait il s'agit d'une petite fille qui est en train de d'attraper les étoiles avec le petit lapin à côté c'est vraiment c'est magique quoi c'est magique ensuite alors j'ai acheté ce petit si je vous avais fait un unboxing je le trouve canon j'avais eu un gros coup de coeur donc on retrouve un c'est un kit halloween donc c'est du 11 ct en 41 par 41 cm c'est également de l'estamper et j'ai également acheté ce kit si voilà vous savez que horreur est une de mes princesses préférées et voilà j'ai craqué quand j'ai vu le modèle donc c'est horreur en pas en pareil en version double face donc trop belle quoi et alors les couleurs à l'intérieur sont juste dingue c'est du 11 ct et c'est également de l'estamper j'avais acheté également ce petit kit chez vervaco voilà donc là on est sur du point de croix compté ça change complètement c'est un kit qui fait 28 par 35 cm en fait c'est pour les naissances voilà c'est un tableau de naissance c'est du c'est du 14 ct voilà et les couleurs sont juste magnifiques à l'intérieur je finirai par le faire je sais pas quand mais j'avais adoré ce petit modèle avec les petits animaux de la forêt et enfin pour terminer cette panière là je voulais garder en dernier puisque c'est un modèle que j'ai commencé qui m'aime plutôt bien entamé c'est une chaussette de noël à réaliser vous allez voir que je suis fan enfin j'étais fan et j'aime toujours ce genre de modèle donc en fait c'est ça vous avez le prénom à faire ici c'est le modèle à réaliser et ben voilà quoi j'avais adoré ces petits nounours et moi je suis fan de noël j'adore les chaussettes de noël vous allez voir que le kit est plus que bien entamé regardez moi ça voilà regardez moi je sais plus c'est du c'est du c'est du c'est du c'est du c'est du 14 ct donc voilà et voilà où ce qui a été brodé jusqu'à présent petit oiseau là il ya le petit cadeau qui est entamé le pingouin il est brodé on a le l'ours blanc version parent et plus petit ici et du coup voilà mais j'adore réaliser ce genre de petites choses je suis fan de l'image et et donc voilà quoi je finirais par la reprendre quand je ne sais pas mais je me rends compte en fait que avant j'ai gardé tous les points tout le back stitch pour la fin et en fait maintenant je me dis que peut-être j'aurais dû faire le back stitch au fur et à mesure parce que ben là je vais devoir me taper tous les points arrière en même temps et c'est pas forcément ce que je préfère limite je me dis qu'il n'y a même pas forcément besoin parce qu'elle est hyper mignonne comme ça mais le back stitch donne les petits détails en plus donc donc voilà ensuite on va passer à la deuxième panière donc là vous allez voir des modèles que je vous ai montré récemment puisque là vous avez celui ci donc ça c'est des modèles que j'ai acheté sur et qui est en fait ce que j'ai fait c'est que comme j'avais commandé les échevettes j'ai mis les échevettes correspondantes au patron à l'intérieur de ma pochette donc là on a celui là on a celui ci on a celui ci qu'il faut absolument que je commence d'ailleurs je vais le mettre de côté tout de suite comme ça ce sera fait on a ce modèle ci alors là on a juste les patrons à l'intérieur enfin pour tout ce que je viens de vous montrer c'est les patrons à l'intérieur et en fait on brode sur sur ce qu'on a envie du 11 du 14 du 18 du 20 du 21 du 28 voire plus on brode sur ce qu'on veut voilà ici on a ce modèle là vous voyez je suis fan de sont des modèles de noël vous l'aurez remarqué on a ce calendrier de l'avant ce modèle ci donc c'est la suite des mois de l'année donc tout ça tout ce que vous voyez là tout ce que je vous montre c'est des choses que j'ai acheté en dehors des quatre premiers que je vous ai montré et il y en a après encore que on a que on m'a offert c'est ma petite stéphanie qui m'a envoyé des patrons je voulais montrer également on a celui là donc là on est sur des gris soda stitch voilà donc là on est sur la belle et la bête j'adore c'est trop trop beau je pense que c'est pareil je vais le mettre de côté et pareil pour la plupart des modèles que je vous ai montré vous avez les chevettes à l'intérieur parce que c'est des modèles que j'ai envie de réaliser et je suis en train de réfléchir un système justement pour ranger mais mes références dmc parce que j'en ai quelques unes encore à côté mais je ne sais pas comment je vais faire je suis en train de réfléchir à ça ici on a alice et bunny boy il est trop mignon ce petit modèle j'adore trop cute j'ai la cendrillon que j'adore également toujours dans les gris sodastitise la belle au bois dormant donc ça c'est une grille que stéphanie m'a généreusement envoyé franchement j'adore ces petits modèles ils sont trop beau j'ai le petit prince pareil ça franchement le petit prince est ce qui m'a fait aimer la lecture et j'adore l'histoire j'adore l'histoire là on a casse noisette donc encore merci à stéphanie c'est stéphanie qui m'a également envoyé ce modèle là on est sur celui ci alors moi j'adore basile détective privé donc c'est une grille que j'avais trouvé sur sodastitise au moment où il faisait les promos parce qu'en fait le site internet fermé voilà regardez moi les nombres de références dmc qu'il ya sur ce modèle et maintenant la nouvelle boutique c'est une chibi hour voilà donc ils ont réouvert sous un autre nom j'ai également commandé ce modèle alice donc le pays des merveilles que je trouve très très beau voilà pareil ça se présentait comme ça il ya beaucoup de références dmc un honnêtement mais bon c'est ce qui fait également les détails c'est comme le diamond painting de toute façon il y a quelques années de ça j'avais acheté cette adorable petite cendrillon avec le petit gusse dans les bras voilà je voilà c'est l'art c'est victoria ifchemco qui faisait les modèles comme ça il ya toute une collection avec les princesses version mini comme ça c'est juste adorable moi j'avais craqué pour la cendrillon mais bon il y en a encore plein d'autres donc voilà alors on retourne sur des kits là c'est un kit complet dont vous avez la toile aida vous avez les fils c'est un kit en short avec le petit nounours me to you et voilà je l'avais acheté pour le faire notre notre date d'anniversaire de mariage avec mon chéri et je me dis qu'il faudrait peut-être que je le fasse ce serait bien ici on retourne sur un kit chaussette de noël alors celui ci quand je suis tombé dessus j'ai dit mais c'est pas possible comment ça se fait que tu l'aies pas terminé ce kit parce que regardez mais franchement alors je sais pourquoi je me quand j'ai vu je me souviens pourquoi je l'avais arrêté c'est à cause de ça il y avait mon fils qui m'avait collé du surligneur sur ma toile et ça m'avait dégoûté donc c'est pour ça que je l'avais arrêté en fait regardez regardez tout ce qu'il y avait de brodé sur cette future chaussette de noël donc voilà mais juste ce petit truc là ça m'avait dégoûté c'est de la toile bleu ciel donc voilà mais en fait voilà quoi vous voyez il manque il manque les points arrière plus à broder à broder le prénom bas en haut puisque sur le modèle il est où il est ici voilà il manque vraiment que ça il manque la neige sur le balle la botte en bas les petits détails étoiles et flocons ici il ya du point de noël me semble sur cette toit sur cette toile en point compté et après c'est vraiment que le point arrière qu'il manque avec les petits effets ici plus le prénom enfin bref un jour je la terminerai un jour un jour voilà exactement un on retourne également sur une josette de noël alors celle ci comment vous dire qu'elle est juste incroyable quand je l'ai vu ça a été un coup de coeur on est vraiment sur une scène de noël donc encore une botte je vous l'ai dit j'étais vraiment dans ma période j'adore j'adorais ça de toute façon c'est un kit complet avec toile fil à l'intérieur patron c'est du 16 ct et donc et donc voilà j'ai pas me dire je vais la commencer parce que si je mets une dent voilà elle est pleine de détails par contre elle doit être hyper longue à broder puisque bas là toute la toute la boîte est brodée c'est pas comme ça où vous avez un petit peu voilà sur le sur l'arrière-plan tout ça tout n'est pas à broder mais alors celle ci et voilà tout ce que vous voyez là c'est brodé et elle est juste magnifique un jour je la ferai un jour ici ah oui on est sûr alors là c'est un méga coup de coeur c'est une couverture en fait bah à broder voilà et la couverture elle est là elle est commencée il me semble mais vraiment de plus ouais c'est ça vraiment de peu voilà et en fait vous avez les petites croix qui sont dessinées sur la couverture et après vous laisser tremper ça s'efface et puis et puis voilà quoi mais elle est vraiment commencée de peu mais elle est grande elle est grande regardez moi ça il ya quand même du boulot à faire en tout ça toutes les toiles tout ça c'est à broder donc il ya beaucoup de travail à réaliser sur cette couverture quand je serai décidé voilà en gros c'est ça c'est quand je serai décidé ce qui a de bien avec ces choses là c'est que si vous les arrêtez c'est pas grave quand vous êtes décidés à vous relancer dedans et ben ça en fait c'est des choses qui ne bouge pas à partir du moment où c'est bien rangé où c'est bien protégé il ya aucun souci là dessus quoi donc donc voilà alors voilà pour les kits si je ne me trompe pas non j'en ai quelques-uns encore à vous montrer dans cette pochette oui alors un kit qui a été que j'ai réalisé celui ci je l'ai fini tout en dégradé de marron voilà je l'avais fait pour la naissance de gabriel va peut-être falloir que je me décide à l'encadrer puisqu'il ne reste plus que ça à faire c'est du 18 c'était celle ci et c'était trop trop cute franchement je trouve que ça va hyper bien dans ces tons là la toile est écrue en plus donc ça ressort bien qu'est ce qu'il y a d'autre à l'intérieur on va tout sortir un deuxième patron me to you j'ai adoré ce petit nuage en france je suis fan de ce petit nuage j'ai adoré quand j'étais plus jeune et je suis fan bah gardé voilà pareil il reste quasiment que le backstitch à faire il ne reste que le backstitch à faire plus les petits détails à l'arrière-plan en fait des petites fleurs comme ça bah non même pas il ne reste que le backstitch à faire voilà en gros voilà à chaque fois pourquoi j'ai arrêté les projets il est commencé à le backstitch vous pouvez le voir mais c'était pas ma tasse de thé à ce moment là maintenant peut-être que j'aimerais plus en faire et j'ai quoi c'est une grille en fait avec des modèles que j'avais acheté sur un site je sais plus quel donc vous pouvez broder les modèles sur ce que vous voulez voilà ensuite je rentrerai tout ça après qu'est ce qu'on a d'autre elle va durer un petit moment j'ai l'impression cette vidéo ici c'est les toiles que j'avais acheté dernièrement que vous avez vu dans mon unboxing donc on a la navy et la toile au maître en écrue si j'ai des autres patrons à l'intérieur il me semble ouais c'est ça donc qu'est ce qu'on a ici alors dernièrement j'ai ma petite stéphanie qui m'a envoyé ce modèle ci voilà j'adore on encore sur des grilles soda stitches celui ci également de stéphanie roméo et juliette c'est trop 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 mignon peter pan qui m'a aussi été envoyé par stéphanie réponse vous dire je suis fan de ces modèles de ces modèles de gris honnêtement ici on est sur le magicien dose est en fait je vous ai pas montré mais à l'intérieur ça se présente comme ça on a le patron et on a les références dmc avec le les points de croix et le backstitch pinocchio je crois que je les ai quasiment tous ces modèles des contes de fer ici on a le petit chapeur en rouge aladdin pousselina la reine des neiges on a le petit prince dans cette version et la petite sirène donc là tout ce que je vous ai montré je sais stéphanie qui me les a envoyés d'ailleurs elle m'en avait envoyé l'année dernière et elle m'a demandé récemment si j'étais intéressée par des autres gris qui lui restait je lui ai dit oui parce que franchement je dis je suis amoureuse de cette collection ici à l'intérieur et j'ai encore des autres petites choses alors on retrouve en fait c'est quoi ici ah oui des grilles pour broder des prêts enfin des lettres des chiffres tout ça que j'ai gardé on a de la toile en points comptés donc là c'est du c'est du 14 ça il me semble j'en ai deux comme ça j'ai une très grande toile en 14 c'est également celle ci elle est ah comment ça s'appelle déjà ah flûte j'ai oublié le mot enfin c'est pas grave j'ai encore de la toile en écrue j'ai un protège carnet de santé qu'il me reste à broder j'ai brodé tous les protège carnet de santé de mes enfants on a de la toile encore ah on a de la toile comme ça celle ci elle est canon je vais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment magnifiques celle ci je l'avais prise pour broder le kit alice que je vous ai montré tout à l'heure on a les tasses de thé avec les théières sur le sur le fond de la toile on a le sucrier on a des petites fleurs et celle ci c'est du attendez que je dise pas de bêtises c'est du tout petit c'est du 32 ct et ouais et c'est vraiment tout tout petit tout rikiki là je vais devoir sortir mes lunettes j'aurais pas le choix j'ai celle ci alors celle ci elle est faite pour broder pour broder pardon la basil que je vous ai montré tout à l'heure voilà on se retrouve vraiment dans le dans londres à baker street avec le journal les traces de pas voilà on a la ville de londres sur l'arrière-plan elle est trop belle cette toile et on a également celle ci et celle ci en fait j'aurais bien aimé broder regardez moi ça comment elle est trop 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 belle dans les tons violet rose bleu en fait on est vraiment sur un effet un petit peu galaxie et celle ci j'aurais bien aimé broder la cendrillon dessus parce que je la trouve vraiment très 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 jolie voilà je vous reprends j'ai été interrompue du coup là on est sur ce que j'utilise en matériel alors j'en ai des autres mais ils sont sur un modèle donc là on est sur un grand tambour donc c'est du bois voilà j'utilise vraiment celui ci quand je fais un grand point de croix sinon principalement moi j'utilise celui ci alors celui ci pourquoi parce qu'en fait tout simplement vous pouvez régler ici la hauteur donc ça c'est hyper pratique vous pouvez l'incliner comme vous voulez également si vous brodez comme ça si vous brodez comme ça si vous brodez droit donc voilà et en fait ce qui est très bien avec ce tambour c'est que ça vous le calez sous votre jambe et vous êtes tranquille vous n'avez pas besoin de tenir le tambour puisque le tambour est fixé ici et parce que au bout d'un moment c'est vrai que quand on tient quelque chose au bout d'un moment ça fait mal aux mains c'est gênant et moi je brode avec celui ci principalement parce qu'il est très très bien je me souviens je l'avais acheté il y a un petit moment de ça ça doit faire peut-être allez 9-10 ans que je l'ai et je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui ce genre de tambour avec le pied ici mais je me souviens qu'à ce moment là ça m'avait un petit peu fait entre guillemets chier d'acheter enfin de mettre un tel prix dans ce tambour mais alors à partir du moment où je l'ai reçu et que je l'ai utilisé je me suis dit ah ouais ça m'avait changé la vie très clairement donc moi quand je brode j'utilise celui ci principalement ici qu'est ce que j'ai du petit matériel j'ai des ciseaux voilà donc j'en ai un comme ça donc celui ci il est un petit peu bronze voilà c'est ça j'ai celui ci dans les tons doré doré rose j'ai le même comme ça en argenté et alors si je peux vous donner un petit conseil n'achetez pas ces ciseaux sur les sites du style la maison du canevas et de la broderie ou ce genre de truc ça coûte extrêmement cher allez fouiner sur Aliexpress voilà moi je les ai achetés sur Aliexpress et par exemple je me souviens que j'avais fait le comparatif de prix sur la maison du canevas et de la broderie ça coûte peut-être je sais pas mais ça c'était à l'époque où j'avais regardé à l'époque j'ai l'impression d'être vieille où j'avais regardé et il y avait une différence de 10 12 voire 13 euros parce que moi je les avais payé entre 3 et 4 euros ces petits ciseaux sur Aliexpress et sur d'autres sites on les avait à 17 18 19 voire 20 euros ce qui est énorme très clairement ensuite j'utilise ces aiguilles là alors j'en ai encore ici dans une enveloppe elles sont neuf celles-là en fait moi j'utilise des aiguilles avec des petits alors je sais pas si vous allez voir elles ont une petite boule ici là bah comme ça vous vous piquez pas elles sont très très bien et c'est pareil depuis que j'ai que je connais ça bah je peux plus m'en passer parce que j'arrêtais pas de me piquer quand on utilise des vraies aiguilles toutes fines qui voilà ça fait un mal de chien quand on se pique une fois deux fois trois fois mon dieu et le jour où j'ai découvert les petites aiguilles comme ça avec embout bah ça m'a changé la vie mais très clairement très clairement et enfin pour terminer je vais vous montrer j'ai quelques livres sur la broderie donc ça ça fait un moment que je les ai donc ici j'ai le livre de broderie traditionnelle hop et on est vraiment sur voilà quoi ça vous apprend bah les points de la broderie traditionnelle tout simplement celui-ci c'est une édition de Saxe et il coûte 14,50 euros ensuite j'ai un livre sur les broderies des saisons donc là encore une fois vous avez les patrons à l'intérieur voilà et on a bah comme tous les livres vous avez les patrons il y a des super beaux modèles à l'intérieur par exemple mes petits souvenirs d'amour pour une naissance donc là vous pouvez le mettre sur une boîte mais vous pouvez le mettre sur une trousse voilà quoi nous deux pousser pour la vie enfin voilà celui-ci il est vraiment dédié à l'amour et aux saisons il y a des très très jolis modèles j'adore voilà je crois que celui-ci c'est ma mère qui me l'avait offert je ne sais pas si vous voyez bien et pareil c'est une édition de Saxe celui-ci c'est ma maman également qui me l'avait offert donc on est sur un livre petite fée à broder et il y a des trucs il y a des trucs trop 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 mignons qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir de fille par rapport à tout ça on a des modèles donc de lettres avec des chiffres et après on a plein de petites choses comme ça là à broder où on veut regarder des petites fées mais où se cache Félicie tiens te voici ben voilà quoi c'est extrêmement mignon et donc donc voilà quoi bonne nuit vous pouvez broder ça sur ben là par exemple un tableau sur un protège-carnet de santé un sac pour les vêtements enfin voilà quoi c'est vraiment dédié au monde de féerique et pour les petites filles regardez aussi on a même une toise donc voilà ça c'est pareil c'est des petits modèles que j'avais acheté je ne sais plus où avec les petits oursons j'avais fait des bavoires à mes enfants avec regardez voilà c'est ça j'avais fait une cape de bain comme ici et là puis les bavoires je trouve ça trop mignon avec des modèles de lettres encore et de chiffres ici on est sur des petits lapins avec des petits canards donc voilà ils sont où les petits lapins ? ben je ne sais pas c'est les petits canards alors ? enfin voilà ici c'est un magazine de points de croix qu'on pouvait trouver dans le commerce ou en papeterie par exemple donc dédié à Noël il y a plein de petites choses sympas ici pareil encore une fois magazine de points de croix pareil mais bon beaucoup de choses dédiées à Noël parce que j'aime Noël quoi tout simplement et ici on a un livre encore aux éditions de Saxe avec plein de broderies à réaliser il y a de la broderie traditionnelle et il y a de la broderie en points de croix comptée si je ne dis pas de bêtises donc voilà voilà beaucoup de choses à réaliser soi-même pour la décoration de la maison ça franchement ça peut être hyper sympa quand on aime ce genre de style voilà regardez franchement plein de trucs vraiment très très jolis et donc bah écoutez voilà pour cette vidéo qui touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu alors je sais que voilà mais voilà je fais j'aime le point de croix ça fait partie des loisirs que je pratique et comme j'ai refait je vous l'ai dit dernièrement rangement tri etc je voulais vous faire un petit bilan de ce que je pouvais avoir au niveau patron et principalement patron voilà de points de croix plus bah j'ai vous avez vu peut-être quelques réalisations qui sont débutées la plupart des choses que j'ai réalisées je les ai offertes c'était beaucoup de bavoir de protège-carnet de santé il y avait quoi d'autre aussi bah comme vous avez pu voir en fait des cadres de naissance enfin ce genre de choses donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à très bientôt en attendant prenez bien soin de vous bye bye à très bientôt – Sous-titrage FR 2021